bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto consacré à moodle je vous rappelle moodle c'est un cms plutôt un lms open source avec moodle donc vous pouvez diffuser créer et partager donc vos cours en ligne comment fonctionne donc moodle je vais donc me connecter en tant qu'administrateur donc du site je me connecte donc sur mon site sur moodle et après je vais pouvoir accéder à l'ensemble des cours qui sont disponibles en ligne je me connecte sur cet exemple de cours là ce que je souhaite voir avec vous aujourd'hui dans cette petite vidéo donc très très courte c'est de passer en vue l'ensemble des activités que vous pouvez donc développer sur votre site moodle il faudra d'abord première chose à cliquer sur la roue cranté et activer le mode édition pour que vous puissiez créer justement des activités et ressources si la audition n'est pas activé nous pour vous ne pourrez pas le faire dès que vous êtes dans cet espace là vous voyez qu'à chaque fois dans chacune des parties sont donc intégrés ici donc le petit plus avec la possibilité d'ajouter des activités je clique ici je me retrouve dans cet espace là qui répertorie l'ensemble des activités ressources disponibles je peux créer si je souhaite une activité atelier comme tous les autres j'ai juste à cocher ici puis après ajouter et donc à fait l'activité atelier maintenant qu'on fait s'intégrer sur votre moodle l'activité atelier permet de recueillir et d'examiner donc les travaux des participants par exemple une activité base de données qui est aussi intéressante pour construire un fichier et rechercher une collection de fiches vous avez l'activité big blue bouton bn qui permet donc de créer donc quelque chose qui est très à la mode actuellement des classes virtuelles vous avez l'activité chat une activité de discussion synchrone en réel avec un mot texte avec les élèves ça peut être intéressant entre suite à des formations des devoirs qu'on a été effectué ou de l'apprentissage un petit peu en solitaire donc deux élèves donc de passer en mode chat pour discuter avec vos élèves donc pas de ce qu'ils ont retenu de ce qu'ils ont retenu donc du des contenus qu'ils ont eu par exemple vous avez l'activité consultation qui permet en effet donc qui met à disposition donc des un certain nombre donc d'instruments pour améliorer et boosté vos environnements d'apprentissage en ligne vous avez l'activité contenu interactif développé par h5p j'ai donc intégré donc le plugin h5p donc sur mon site moodle h5p extraordinaire qui permet donc de créer donc des activités d'apprentissage très diverses et très variées on verra ça en détail vous avez aussi l'activité devoir l'activité devoir classique on demande en fait à des élèves donc d'effectuer certains devoirs ils vont participer donc à des tâches et après derrière vous vous récoltez donc les travaux vous donner un feedback une note le feedback que le feedback dans ce cas là c'est une activité spécifique aussi vous pouvez en fait envoyer à vos élèves un petit questionnaire d'enquête personnalisé pour collecter donc des informations c'est le feedback très intéressant ça permet donc de créer on va dire un peu plus donc de mouvements et beaucoup de rétroaction par rapport à vos contenus de formation vous avez l'activité forum classique dans lequel à fait vous de créer un forum standard ou compliqué c'est vous qui voyez dans lequel à fait chaque participant a la possibilité donc de on va dire de créer des postes de répondre à des postes vous pouvez vous même en tant que formateur créer donc les postes en fait pour faire interagir je dirais donc les élèves une activité qui est très intéressante pour le côté interaction même si c'est asynchrone vous avez l'activité glossaire avec ici dans lequel vous pouvez demander créer vous même votre propre glossaire vous pouvez également le cadre donc de la co-construction demander à vos apprenants de créer un glossaire à partir de certaines url que vous aurez fourni vous avez l'activité jt qui est une activité qui est un peu naturellement similaire à celle de big blue button qui permet de créer aussi donc de la classe virtuelle après vous avez que l'activité leçon qui permet donc à un formateur de proposer donc des contenus des activités d'exercices qui vont donc que s'enchaîner un peu comme dans un parcours donc d'apprentissage une section donc de contenu de feedback de test ou de quiz etc avec un enchaînement donc des différentes séquences c'est un outil on va dire capital donc dans 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 l'environnement moodle après vous avez la possibilité de connecter aussi des outils externes vous avez également tout ce qui est pactage scorme qui permet donc en effet c'est l'ensemble de fichiers assemblés d'un standard défini pour les objets d'apprentissage pour savoir que scorme en fait c'est une on va dire c'est une c'est un protocole je dirais c'est plus en fait une une activité qui est incontournable dans le cadre donc du élément ce que ça passe c'est ça qui fournit les learning analytics vous avez également l'activité sondage enfin c'est pas un test c'est pas un quiz c'est plus ce fond d'âge voilà on prend la température suite à un apprentissage pour vos élèves vous avez également donc l'activité test naturellement donc la wii test questionnaires quiz les couilles donc d'évaluation les couilles donc de compréhension la palette est donc très très large on verra ça aussi en détail après vous avez l'activité wiki qui permet de créer non pas un blog mais un wiki un wiki vous savez ce que c'est c'est quand on crée un espace donc de documents de documentation donc d'information dans lequel que tous les apprenants ont la possibilité possibilité d'enrichir les contenus des pages donc des uns et des autres qui permet donc de cette dimension collaborative permet donc d'aboutir à quelque chose de très intéressant en termes donc d'intelligence collective ça c'est la partie activité dans la partie aux ressources vous avez la dossier ou là vous pouvez créer donc des dossiers d'accord vous avez la possibilité de retrouver donc les enregistrements donc de bb donc de big blue bouton qui est donc ici alors là la problématique c'est quand vous avez votre propre site fait sous moodle comme moi ici en fait il faudra également paramétrer donc le serveur qui viendra récupérer donc l'ensemble de vos enregistrements bb donc là c'est la touche la plus délicate d'un point de vue technique sur moodle après vous avez donc l'activité étiquette qui permet donc d'insérer du texte ou des contenus multimédiaires dans la page donc de cours activité qui est très intéressante aussi l'activité fichier qui permet donc de déposer donc des fichiers des fichiers simples qu'on va donc transférer en ligne l'activité livre c'est un petit peu comme si en fait vous enchaîniez donc différentes contenus qui vont donc s'afficher donc les uns après les autres qui seront feuilletables comme un petit peu un livre comme un tutoriel activité livre aussi très intéressante la page ça va se limiter une seule page d'accord une page web qu'on va donc diffuser donc sur moodle avec des textes images du html etc google maps peu importe ainsi du code intégré c'est vous qui voyez un peu vous avez des pactages ims content c'est l'ensemble de fichiers combinés qui suivent cette spécification ims content packaging mais vous avez aussi la possibilité donc d'intégrer donc des liens web comme une ressource de cours là aussi c'est intéressant ça permet de fournir par exemple des liens de bookmarking ou des liens qui sont intéressants pour faciliter l'apprentissage de vos intervenants donc vous voyez donc sur moodle en fait la version de base qui est donc ici puisque d'autres outils existent après s'ils sont il peut s'agir souvent donc de plugins qu'il faudra ajouter je dirais donc sur votre installation mais il y a beaucoup d'activités il y a également beaucoup donc de ressources qui permettent donc de dynamiser vos contenus de formation c'est donc à vous de jouer pour essayer donc de choisir de définir donc fait la bonne activité par rapport à ce que vous souhaitez donc développer comme apprentissage comme activité donc d'apprentissage donc chez vos apprenants je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt puisque nous rentrerons en détail donc pour chacune des activités dans le cadre de cette formation moodle à très bientôt merci au revoir